... Coup de pelle, c'est Charlie. Charlie, c'est une jeune femme flic qui vient d'arriver à la montagne dans un hameau complètement désert. Il n'y a plus que son chalet qui tient debout. Elle est là autant pour des raisons personnelles que professionnelles. Des choses qui s'accrochent à elle dans son passé, comme un vieux chiongum qui ne veut pas se décoller. Elle va se retrouver dans toute cette quête avec un chiot, qui n'est pas vraiment un chiot, qu'on lui confie, qui est en fait un grand chien, déjà adulte et surtout très fantasque. Marc, qui va être son partenaire et qui est à peu près plus calme qu'un pré-suisse à l'heure de la sieste, ce qui n'est pas évident pour enquêter. Et dans cette nature qui est hostile, cette solitude, ces fantômes qui la poursuivent et ces gens qui sont plus calmes qu'elle, il va falloir qu'elle règle le passé, le présent, le futur. J'ai écrit ce personnage pour que le lecteur soit immergé dans cette neige qu'ils font pas, dans ce souffle de cette enquêtrice qui est empêtrée dans la neige jusqu'à à peu près mes cuisses et qui n'arrive pas à tout régler. Et aussi, j'ai écrit avec une liberté, je crois, certaines choses qu'on pense, qu'on n'ose pas penser, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas écrire. Et là, comme c'est à travers Charlie, j'ai pu le mettre. Voilà. Et pour que vous soyez immergé dans sa tête, dans son rythme de pensée qui est, on va dire, rapide et complexe. Et voilà. Il faut surnager là-dedans et j'espère que vous y plairez, raquette au pied ou pas.